La prière de l'Évangile Moïse était celui qui guidait le peuple. Il monte sur la montagne et il va prier pour le peuple avec d'autres personnes qui en venaient avec lui. Et c'est une façon imagée qu'on nous consomme. On nous dit que quand Moïse est sur la montagne, il lève les bras vers le ciel comme ça, quand il prie. Et quand il lève les bras vers le ciel comme ça, le peuple de Dieu est le plus fort. On nous dit que quand il pèse les bras, c'est le peuple étranger qui est le plus fort. On dit même que Moïse était fatigué de voir les bras au ciel. Il y avait des gens qui l'aidaient à se lire les bras. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à travers tous ces épisodes-là? On veut surtout nous dire que le peuple de Dieu a eu besoin du soutien de la prière pour faire face à ses difficultés. Ça, c'est le sens de la prière. Et dans l'évangile de ce matin, Jésus va compter une parabole. Ce n'est pas la première fois qu'il compte une parabole. Une parabole, c'est toujours une histoire inventée. Ce n'est pas vrai. Mais dans lequel il y a un message qui veut nous passer. Mais ce matin, ce qui est bizarre dans sa parabole, c'est qu'il vend une punch avant de compter sa parabole. L'évangile dit, Jésus dit à ses disciples une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se décourager. Contre l'histoire après, mais c'est ça qu'il veut nous dire. Donc, aux yeux de Jésus, la prière, c'est un soutien sur lequel on peut toujours compter. Et spécialement, dans les moments où on serait porté à se décourager. Dans les moments où on serait porté à baisser les bras. Donc, on voit que ce matin, on veut nous parler de la prière. J'ajouterais ceci, parler de la prière au Québec en 2013, c'est un sujet glissant. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, si vous écoutez un peu autour de vous, qui commencent à dire, ça sert à quoi cette affaire-là? Que si vous faites ici ce matin, vous n'avez pas d'autre chose à préparer que vous? Et non seulement ça, on commence à dire, et je comprends que certaines personnes ne sont pas sensibles à ça, et je respecte ça. Mais c'est plus que ça, avant on disait, ça sert à quoi? Mais il y en a maintenant, l'autre affirmation, c'est que si vous priez, peut-être qu'il y a un doute que vous commencez à, voyez ce que je veux dire. Alors, c'est important de se demander, quand on vit dans ce monde-là, il faut que j'ai des bonnes raisons, pourquoi je continue, moi-là? C'est-tu moi qui commence à feiner ou bien non? Est-ce que j'ai des vraies raisons de prier? Alors, ce matin, pour parler de la prière, j'ai pensé de me concentrer, d'aller voir un spécialiste de la prière. J'ai pensé, vous savez, il y a un monastère à Rougemont, il y a un moine qui est là, il s'appelle le Père Jacques. Je ne sais pas parce qu'il s'appelle Jacques, mais vraiment, c'est un bon moine qui est là. Et vous savez, quand les gens vont au monastère, puis je vois, moi aussi, samedi passé, j'étais là, là. Puis, quand vous allez au monastère, c'est comme il y a une ambiance spéciale dans ce monastère. Puis, des fois, les moines, ils prennent groupe, puis d'autres fois, ils prennent silence. Alors, quand les gens voient ça, ça leur pose question. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que vous faites? Quand vous priez, vous dites quoi à Dieu? Qu'est-ce que tu... À force de se faire poser la question, le Père Jacques a écrit un livre sur la prière. Et déjà, dans le titre de son livre, je l'ai appelé ce matin, ça dit beaucoup. Qu'est-ce qu'il pense de la prière? Le titre de son livre, « Je ne lui dis rien, je l'aime. » Et pendant tout son livre, je ne vous donnerai pas tout ce qu'il y a dans le livre, il fait certaines affirmations que je pense que c'est bon qu'on entende ça. Il va dire, « Je trouve que dans les années passées, on a beaucoup trop insisté comme si la prière, c'était quelque chose de cérébral. » Il faut que ça se passe ici, là. Alors qu'il dit, la prière, « Prier, c'est aimer. » Et aimer, tu ne fais pas ça juste avec ta tête, j'espère que tu t'aies de ta tête, là. Mais aimer, il n'y a pas juste la tête, là. Il y a toute la dimension affective. Et le Père Jacques revient là-dessus. Puis il dit, « Le grand défi de la prière, là, c'est de ne pas en rester là, mais de descendre au niveau de son cœur profond. » C'est là que la vraie prière commence. Mais il dit, « On a tellement formé des gens à une prière intellectuelle que c'est comme si on avait dit aux gens, « Concentrez-vous, là. Concentrez-vous, là. Ça va passer. » Mais il dit, « C'est pas ça. C'est pas une question de concentration, là. On n'est pas des V8, là, nous autres. » Puis il dit, « Quand vous priez, à un moment donné, il y a des émotions qui vont monter. C'est bon, c'est. » Il explique dans son livre, et je crois vraiment à ça aussi, que la prière, ça se situe d'abord dans la zone affective profonde. Pourquoi? Je suis en train de vivre une relation d'amour avec Dieu. Ça ne peut pas rester juste là, là. Mais c'est sûr que dans ma prière, il n'y a pas juste l'émotion. Il y a une expression que je trouve belle, il va dire, « Je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui prient d'une façon religieusement correcte. » Tout est correct, mais il ne reste pas rencontré Dieu encore, là. Et je trouve ça bon pour qu'un moine nous dise ça aussi. Nous autres, on pense toujours, « Si je prie, ça va toujours me tenter. Ça va toujours être fantastique. » Il dit, « Moi, je suis moine, là. » Il dit, « Je passe par des périodes de sécheresse. » « Si je me tontais trop le bout le matin, ça va s'attendre ça le matin. » C'est pas sûr que tu ne me poses pas la question. J'ai choisi de me donner des temps pour prier Dieu. Et l'important, c'est justement d'y tenir. C'est dans ces moments-là où il se vit quelque chose de spécial. Et dans son livre, je termine par ça parce que je ne veux pas éprimer chez toi le livre. Ce père Jacques-là, c'est pas un flyer, c'est un moine quand même. Il dit, « Moi, je prie beaucoup par visualisation. » Ça veut dire quoi, ça? Parce que les gens disaient, « Tu es en silence. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? » Il dit, « Moi, quand je prends le silence, là, je m'imagine toujours qu'à côté de moi, il est là. » Il me parle, puis je lui parle. Puis comme un bon couple, après un bout de temps, c'est plus nécessaire de parler. Il sait que je suis là, puis moi, je sais qu'il est là. C'est une belle prière. Et pour illustrer un peu ça ce matin, parce que c'est pas évident de parler de la prière, on a tous à découvrir la façon de prier, hein. Je pensais vous conter une parabole moderne qui montre que la prière, c'est d'abord une rencontre cœur à cœur. Alors, je vais pour ma parabole, une histoire inventée moderne. C'est l'histoire d'une dame dont le père était très âgé. Alors, à un moment donné, elle appelle le curé, il m'a dit, « Hey, est-ce que vous pourriez venir voir mon père? » Parce que mon père avance beaucoup en hâte, puis il est malade, une fois. Alors, très bien. Le curé, quelques jours après, il se présente, que sa fille, la fille rouvre la porte, puis elle va conduire à la chambre de son père. Puis quand le curé rentre dans la chambre de son père, il est couché sur son lit. Il y avait même deux oriets. Il paraît qu'on a plus d'oriers en dessous de la table, plus on est en dessous de la tête, plus on est malade. Je ne veux pas vérifier ça, là, mais en tout cas, il était couché dans son lit, puis il y avait deux oriets, puis juste à côté de son lit, il y avait une chaise, puis il n'y avait rien, une chaise vide. Fait que le curé, il rentre dans la chambre, il dit, « Si je comprends bien, vous m'attendiez? » Je lui dis, « Non. » Je lui dis, « Vous êtes qui, vous? » Je lui dis, « Je suis le curé. » « Ah, bien, c'est juste parce que j'ai vu la chaise vide, je pensais que vous m'attendiez. » Il dit, « Non, non, non. » Il dit, « Pourriez-vous fermer la porte? » « J'aimerais vous parler dans le blanc des yeux. » Alors, c'est ça, il ferme la porte, puis le vieux monsieur commence à parler au curé. Il dit, « Je vais être franc avec vous, là. » « Ce que je vais vous dire, là, je ne l'ai jamais dit à personne, même pas à ma fille. » Il dit, « Moi, là, je commence à avancer en âge, hein. » « Je n'ai jamais su ça, comment prier, moi. » C'est sûr, quand j'étais plus jeune, je l'ai dans les églises, puis il y avait les curés qui parlaient en avant, puis vous savez les curés quand ça parle, vous ne comprenez rien. Ça flotte des nuages, puis il revenait. Quand je revenais chez nous, ça ne marchait pas, cette affaire-là. Alors, je me suis dit que probablement, que moi, je ne suis pas fait pour la prière. Ça doit se passer, je ne sais pas, je ne vais pas essayer d'étudier, je ne sais pas trop quoi. Ça ne marche pas, mon affaire. Alors, j'ai décidé de tout laisser tomber, parce qu'il n'y a pas de temps à parler avec ça, ça ne marchait pas. Il dit, il y a 4-5 ans, il y a un de mes amis, qui s'est même parlé, puis il dit, « Hey, ce n'est pas ça, la prière. » Il dit, « La prière, là, c'est comme si tu vivais une rencontre avec Jésus. Je vais même te donner un truc, comment je procède, moi. » Il dit, « Quand je me donne un moment de prière, je prends le temps de m'asseoir comme il faut. » Puis juste à côté de moi, je mets une autre chaise vide. Puis je m'imagine que sa chaise vide, il est là. Il nous a dit dans l'Évangile, « Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. » Ça fait que je m'imagine qu'il est là. Puis j'y parle comme je te parle là. Ça fait que j'ai dit, « J'ai écouté ça. » Puis quand il était parti, je me suis mis à faire ça. J'ai aimé ça. Elle s'est rendue que je fasse ça plusieurs fois par jour. Vous savez, quand je parle à la chaise vide, je ne fais attention pas que ma fille me voit. Vous savez ce que ça va faire? Elle va me classer. Mais je continue à faire ça. Il a dit au curé, « Je ne sais pas ce que vous pensez, ça a-tu de ma façon de prier? » Je lui ai dit, « Hey, lâchez pas. » Vous l'avez l'affaire, c'est tenté ça. Priez, c'est une rencontre cœur à cœur avec Dieu. Alors, le curé est reparti une semaine ou deux après. La fille du monsieur appelle le curé pour lui dire, « Mon père est mort. » Le curé dit, « Est-ce que votre père est mort de façon paisible? » Elle dit, « Oh oui. » Elle dit, « Ça s'est passé hier. » Vers deux heures hier après-midi, moi j'avais des commissions à faire en ville. Ça fait que je suis allé à mon père pour lui dire que je partais, elle est en des commissions. Il a pris la peine de lui dire, « Tu sais que je t'aime ma fille. » Puis il m'a embrassé. Ça fait que moi je suis parti, puis une heure après-midi, je suis revenu, puis quand je suis arrivé, il était décédé dans son lit. Elle dit, « Il y a juste une chose bizarre que j'ai trouvée. » Elle dit, « Quand je suis revenu, mon père, qui était toujours couché, elle dit, « C'est comme si elle a fait de sa vie. » Je ne sais pas ce qu'il a fait, c'est comme si elle cherchait à s'élever. Comme s'il voulait déposer sa tête sur la chaise vide qu'il avait à côté de son lit. J'ai dit, « Avez-vous l'idée qu'est-ce que ça pourrait dire? » Le curé a juste dit, « Ça serait tellement beau si tout le monde pouvait partir de cette façon-là. » Alors ce matin, nous autres, on est venus prier. Je n'ai pas de cachette à vous faire. Prier, là, c'est pas la mode. Ça me soit passé, j'étais au monastère à Rougemont, ça ne se souhaite pas exactement comme dans une discothèque, cette affaire-là. Mais c'est important, si c'est vrai que ce n'est pas une activité à la mode, que nous autres, on continue de prier. Moi, il faut que j'ai des vraies raisons. Pourquoi je continue? Est-ce que je crois qu'il y a toujours quelqu'un qui est à côté de moi? Et moi, la demande que j'aimerais faire, puis je vais vous laisser un moment de silence pour la faire aussi, j'espère que plus je vais avancer dans la vie, moins je vais prier juste avec ma tête, puis j'espère que je vais prier de plus en plus avec mon cœur profond. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu. Merci.